RCF Bienvenue dans l'émission « Dieu a changé ma vie », émission qui donne la parole à des croyants de tout âge qui acceptent de partager leurs témoignages en nous racontant le parcours qui les a menés vers Dieu. Aujourd'hui, il s'agit de l'histoire d'Esther Ziegler, Bonjour Esther ! Bonjour Lorraine ! Esther, vous avez donc 22 ans, vous avez été baptisée bébé et vous faites partie d'une famille chrétienne avec trois enfants, vous avez un frère et une sœur. Est-ce que ce sont vos parents qui vous ont transmis la foi ? Je dirais que... On a toujours grandi dans une famille catholique, mais je n'ai pas souvenir de quand j'étais petite, vraiment des discussions fortes avec mes parents sur la foi. On ne faisait pas forcément, par exemple, des prières en famille ou des choses comme ça. Et je dirais qu'en fait, ils m'ont mis là-dedans, mais ce n'est pas eux qui m'ont transmis leur foi. Je pense que ma foi, je l'ai découverte quand je suis devenue adolescente et qu'à un moment, il a fallu... Enfin, j'avais le choix en fait de continuer à aller à la messe ou de continuer à prier et tout ça ou d'arrêter. Voilà, c'est quand je pense, sans vraiment m'en rendre compte, quand j'ai fait ce choix-là que j'ai vraiment découvert ce qui était la foi. En tout cas, il y avait déjà, on va dire une foi pratiquante au sens où vos parents vous emmenaient tous les dimanches à la messe ? Exactement. Donc ça, c'est vrai que ça a sûrement joué dans la transmission. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi de tomber dans la paroisse dans laquelle on est depuis qu'on est très jeunes, qui est une paroisse de l'Emmanuel à Bruxelles. Et c'est une paroisse qui est très familiale, pas dans le sens où il y a tant de familles, mais dans le sens où c'est vraiment comme une grosse famille où les gens se connaissent très bien, les gens font beaucoup de choses les uns pour les autres. On connaît aussi très bien les prêtres de cette paroisse, on les connaît personnellement. Et ça, pour le coup, je pense que ça a beaucoup joué dans la transmission de ma foi parce que ces prêtres étaient des amis de mes parents qui venaient souvent à la maison, qui sont devenus mes amis aussi. Donc voilà, finalement, mes parents ont quand même un vrai rôle dans la transmission de cette foi. Et c'est intéressant que vous fassiez la distinction entre la foi et la pratique. Donc, on peut être effectivement quelque part un chrétien pratiquant sans forcément avoir la foi à vous entendre puisque vous dites que c'est adolescente malgré le fait que vous alliez déjà à la messe avant. C'est vraiment après, donc au moment de l'adolescence, que vous avez découvert la foi. Donc finalement, ça représente quoi pour vous, la foi, précisément ? Alors, c'est une question compliquée, mais je pense que la foi, c'est quand on découvre qu'on a une vraie relation avec Dieu, que Dieu, c'est vraiment quelqu'un. Et voilà, qu'on comprend en fait à quoi servent la pratique, enfin à quoi servent toutes ces traditions, qu'en fait, que ce n'est pas pour occuper son dimanche matin et pour occuper son mercredi après-midi au 4th, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Et je pense que la foi et la pratique, c'est quelque chose de différent, mais qui est quelque chose qui n'est pas dissociable. Moi, je le vois bien, quand je pratique moins, ma foi, elle se dégonfle un peu. Là où quand je pratique plus, ma foi, elle est à fond. Donc je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Après, je pense que pendant longtemps, j'ai été pratiquante sans vraiment avoir la foi parce que je ne me souviens plus, quand j'étais petite, je n'avais pas l'impression de vraiment croire en Dieu. Voilà, il y a des moments de ma vie ou même après un peu ce moment où j'ai découvert la foi, où j'étais beaucoup moins pratiquante. Par exemple, je suis partie en Amérique du Sud et je suis allée une seule fois à l'église. Pendant six mois, vraiment, je ne priais plus, je n'avais plus de relations avec Dieu. en fait, donc je pense que la pratique est essentielle pour avoir la foi. Oui, donc une relation avec Dieu à travers la prière. Oui, exactement. Et c'est comme une amitié, en fait, ta relation avec Dieu. Tu peux être amie avec quelqu'un si tu ne fais pas d'effort pour le voir, si tu ne t'appelles jamais, si tu ne prends jamais de nouvelles. Si tu ne prends pas du temps pour la personne, là où je ferai le parallèle avec la pratique, en fait, il n'y a plus d'amitié. L'amitié, ce n'est pas juste... Il y a besoin d'un contact, il y a besoin de rituels, juste comme ça. Donc, c'est un peu comme ça que je pourrais le comparer, en fait. Et si quelqu'un qui n'est pas croyant tombe sur cette émission, Dieu a changé ma vie, peut-être qu'il s'interrogera sur... Mais oui, mais alors, comment est-ce que vous entendez la réponse de Dieu, puisqu'il s'agit d'une amitié et d'un dialogue ? Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment. J'ai eu l'impression longtemps d'appeler Dieu, de chercher Dieu, de lui dire, envoie-moi un signe, parce que moi, je prie, mais en fait, je ne vois pas concrètement ton action dans ma vie. Je ne t'entends pas, je n'ai pas des signes qui sortent de ma Bible ou d'un lit ou je ne sais pas quoi. Et en fait, je pense qu'il y a des personnes chez qui, on va dire, la réponse de Dieu est hyper flagrante. Elle est... Enfin, c'est quand les personnes qui ont des conversions qui sont très foudroyantes, quoi, si je puis dire. Là où moi, en fait, je me suis rendue compte que la réponse de Dieu, elle était toute discrète dans ma vie, mais qu'elle était là depuis hyper longtemps. Et en fait, quand j'ai réalisé ça, il y a plein de choses sur lesquelles je me suis dit, ah, mais en fait, là, c'était Dieu qui agit dans ma vie. Là, c'était Dieu. En fait, je lui demandais un truc et il ne me répondait pas comme j'aurais voulu qu'il me réponde, mais il m'a répondu autrement. Et du coup, voilà, il y a un truc qui est assez concret. C'est qu'en fait, j'ai commencé à... En fait, je suis quelqu'un qui pleure très peu dans ma vie. Je ne suis pas très, très émotionnelle. Enfin, du moins, je ne le montre pas par les larmes. Et en fait, j'ai commencé à pleurer dans la prière ou quand j'étais à la messe. Et je me disais souvent, ah, en fait, non, je pleure parce que je pense à ça à ce moment-là, donc ça me pleurait. Et en fait, j'ai réalisé cet été, en fait, au début du festival Anuncio, qui est un festival d'évangélisation, au début de ce festival, on a eu la chance de vivre une veillée d'effusion de l'Esprit-Saint. Et en fait, au début de cette veillée, on était encore en louange, donc ce n'était même pas dans l'adoration ou quoi. Et là, j'ai ressenti une énorme chaleur, vraiment, me remplir tout mon corps. Et là, je me suis mise à pleurer, 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 alors que j'étais heureuse. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris, mais en fait, Dieu, il me parle à travers les larmes. Et en fait, j'ai l'impression que quand je pleure dans ma prière, quand je pleure dans la louange, c'est qu'il me dit « Esther, je t'écoute et je t'aime. » Et voilà. Donc ça, je dirais que c'est un signe, enfin voilà, c'est quelqu'un de pas croyant ou qui se pose des questions sur les signes de Dieu. Je lui dirais « Mais si un jour, tu te trouves à pleurer sans savoir pourquoi, c'est peut-être Dieu qui te parle. » Et après, je pense que c'est aussi par exemple en lisant la Bible ou certaines paroles qui vont me toucher dans des livres. Et je me rends compte qu'en fait, oui, Dieu, il fait ça depuis le début de ma vie. C'est juste que moi, ça me semblait normal et que du coup, je n'y faisais pas gaffe et je ne me rendais pas compte que c'était l'action de Dieu. Mais l'autre jour, je suis tombée sur une phrase qui disait plus ou moins « Celui qui cherche Dieu sera comblé. » le jour où j'ai lu cette phrase, je me suis dit « Mais ok, en fait, je comprends. Dieu, il me comble parce que je le cherche. » En tout cas, effectivement, Dieu est partout et s'adresse à chacun de nous dans différents moments de la vie. C'est vrai que vous parlez de cette joie que vous avez et certaines personnes traversent des épreuves. Mais on sait que dans les moments où ça va bien, tout comme dans les moments où ça va moins bien, Dieu est là. Est-ce que c'est ça aussi votre foi ? C'est-à-dire, le jour où il y aura une épreuve ou un obstacle, vous pensez que vous aurez toujours la foi ? J'allais dire « J'espère », mais j'ai envie d'en être 100% sûre parce que, par exemple, moi j'ai mon frère qui a été assez malade cette dernière année et c'est physique, je ne pouvais rien faire pour lui. Heureusement qu'on se disait ça avec ma famille, heureusement qu'on a la foi pour pouvoir au moins prier pour lui pour savoir qu'il n'est pas tout seul. Je pense que, oui, je suis sûre que dans les moments où ça ira mal, et je le sais parce que c'est dans ces moments-là aussi que je me rapproche de Dieu et c'est quand même un équilibre à trouver parce qu'il ne faut pas tout le temps aller vers Dieu que quand ça va mal. Mais je pense qu'en fait, il peut tellement tout faire et je pense que c'est aussi souvent lui qui se tourne vers nous quand nous on va mal et même un moment, d'ailleurs, quand je parle de ma recherche, de cette soif que j'avais de rencontrer Jésus, je connais pas mal de gens qui l'ont rencontré quand ils allaient très mal et parfois, je me disais mais en fait, limite, je préférais aller hyper mal comme ça, Dieu vient me chercher et là, je le rencontre et c'est bon. Ça y est, j'ai la foi et en fait, j'ai compris que ce n'est pas comme ça que s'est passée ma rencontre avec Dieu et que moi, elle s'est faite depuis longtemps de manière très progressive et par des petites choses et je pense que ma rencontre avec Dieu, elle se fait aussi surtout dans la joie parce que donc, je disais, c'est important de ne pas que se tourner vers Dieu quand ça va mal mais aussi d'être dans l'action de grâce et ça, c'est ce que j'adore dans la louange de remercier Dieu pour tout ce qui m'arrive de beau, pour toutes les personnes qui m'entourent, je sais que tout ce qui m'arrive c'est de beau, c'est des cadeaux de Dieu dans les moments difficiles et dans les moments beaux et dans les moments plats aussi, c'est tout le temps. Et dans ces moments de louange que vous évoquez où on imagine la joie, on imagine vos yeux pétillants, vos mains levées, du coup, il y a un mot qui me vient qui est le mot rayonner, ce n'est pas seulement le fait de rayonner d'ailleurs dans la joie quand on rayonne de la foi et de l'amour de Dieu. Exactement, c'est un truc que j'ai compris cet été aussi. Avant, je priais beaucoup pour rayonner de la joie de Dieu. Je lui demandais de venir en moi et que je sois un peu transparente et que sa joie aille tout autour de moi dans les personnes que je rencontre. Et en fait, j'ai compris cet été qu'il n'y avait pas que ça, qu'il y avait aussi le fait de rayonner je pense de toutes ses qualités rayonnées de son humilité, je pense qui est assez important, de son pardon, de rayonner de sa tendresse. Enfin, voilà, la joie, c'est une énorme partie de la vie de chrétien, de Dieu, mais ce n'est pas tout. Et je pense que moi, j'ai la chance d'être convertie, de connaître Dieu. et en fait, je dois le faire connaître autour de moi, mais je dois le faire connaître dans toutes ses qualités, en fait, dans tous ses aspects. Je prie beaucoup pour ça, pour essayer de ressembler à Dieu. C'est notre but en tant que chrétien, de lui ressembler pour que les autres le voient. Effectivement, cette envie de faire connaître le Seigneur, cette envie que les autres le voient, est-ce que ça passe justement aussi par cette humilité dont vous parliez quand vous disiez que rayonner, c'est aussi rayonner par l'humilité que le Christ a pu avoir, donc rayonner aussi par le silence ? Est-ce que ça passe aussi par ça, ce fameux respect, puisque vous, qui êtes allé évangéliser, c'est un terme qui peut parfois faire peur justement à des non-croyants et ils ne voudraient pas se sentir forcés de quoi que ce soit ? Est-ce que, du coup, la transmission de cette foi et de cette joie passe tout simplement par aussi un accueil de la parole de l'autre, un silence, le fait justement que l'autre ne croit pas mais qu'il y a là une présence bienveillante, une écoute, une tolérance ? Comment est-ce que vous vous arrivez à évangéliser justement dans l'humilité ? Je pense que déjà l'humilité, elle est essentielle pour l'évangélisation. moi, je suis persuadée que ce n'est pas en collant des têtes sur les vifs des gens qu'on va les convertir. Justement, s'ils voient à quel point j'ai l'air heureuse, à quel point j'ai l'air aimée et qu'ils auront envie de se convertir et qu'ils verront Dieu à travers moi. Mais je pense que l'humilité, je suis un peu forcée de la vivre, je pense, moi, dans mes évangélisations parce qu'en fait, je n'y connais pas grand-chose à la Bible, à la religion. Je ressens beaucoup de choses, mais je ne connais pas grand-chose. Et en fait, du coup, je pense que l'humilité, je la vis à travers peut-être la simplicité de mes mots dans les évangélisations parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir, par exemple, un prêtre qui fait une évangélisation, il peut avoir des réponses très complètes, très détaillées à des questions compliquées, là où moi, en fait, si on me pose une question compliquée, je leur dis, je vous avoue, je ne sais pas du tout, mais moi, Dieu m'aime, je l'aime, c'est trop bien. Enfin voilà, il y a un truc un peu de, voilà, je ne connais pas la vérité, mais voilà ce que je ressens et je vous souhaite de le vivre aussi. Donc, je pense qu'il y a une humilité là-dedans, il y a aussi une humilité à avoir peut-être dans, enfin, quand les gens, parfois, pendant les évangélisations je pense que c'est quelque chose qui va arriver aussi maintenant beaucoup avec les histoires de pédophilie dans l'Église, mais il y a beaucoup de gens, voilà, qui vont rebondir sur ces sujets-là, qui vont dire, voilà, le dogme, la place de la femme, des choses comme ça. Enfin, je pense qu'il y a une sorte d'humilité aussi à dire, en fait, l'Église, elle n'est pas parfaite parce qu'elle est constituée d'êtres humains, mais moi, je suis juste là pour vous. En fait, j'ai un grand trésor à vous apporter, mais un peu, je ne suis personne pour vous l'apporter. Je pense qu'il faut avoir aussi beaucoup d'humilité en évangélisation dans le sens où, en fait, quand on évangélise, ce n'est pas moi qui dois parler, ce n'est pas moi qui convertis les gens, ce n'est pas moi qui ai ramené, j'ai compté, j'ai ramené cinq personnes dans l'Église ce soir, il y en a trois qui sont allées voir le prêtre, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, en évangélisation, on est vraiment des instruments de Dieu et il y a cette humilité de « Seigneur, je te fais confiance et je te laisse passer à travers moi, je ne suis qu'un instrument, donc utilise mes mots, utilise mon regard, utilise mes gestes. » Mais voilà, il y a cette humilité de « En fait, je ne suis pas fière d'avoir ramené des gens dans l'Église, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles je sais que je dois beaucoup travailler et en même temps, ça me rend heureuse quand j'arrive à être humble comme ça. Alors, à propos de choses à travailler, vous évoquiez aussi tout à l'heure le fait de vouloir mieux connaître la Bible, l'étude justement des textes bibliques et alors, peut-être que, puisque d'ailleurs nous sommes sur une radio chrétienne œcuménique, RCF, on sait que des évangéliques par exemple pourraient se poser la question « Mais comment peut-on être chrétien sans connaître la parole ? » Parce que par exemple, les évangéliques sont très connus pour connaître presque mot pour mot les textes bibliques. En tout cas, ils parlent vraiment avec ferveur de la parole vivante qui est la Bible. Et donc, vous, en tant que chrétienne catholique, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Quelle est votre vision de la Bible et du fait justement de connaître les textes et ce qu'ils racontent ? Pas juste les connaître par cœur, évidemment. Oui, c'est très important, ce n'est pas obligatoire. En fait, Dieu ne nous oblige à rien, il peut passer par où. S'il veut, s'il veut, enfin si, c'est sûr qu'il veut nous rencontrer, mais en fait, il peut trouver un autre chemin que la Bible. Je pense que ça a été le cas avec moi parce que, honnêtement, avant cet été, je ne lisais jamais ma Bible, je n'ouvrais jamais ma Bible juste pour lire un texte. Mais en fait, depuis que j'ai découvert ça dans l'Oraison, donc cet été, je me rends compte que, déjà, il y a cette partie essentielle de connaître la vie de celui qu'on suit. C'est tellement un modèle Jésus que c'est hyper important de lire les évangiles pour s'inspirer dans la vie de tous les jours. Ça fait aussi, quasiment tous les textes, on peut les relater à ce qu'on vit aujourd'hui en 2021. Je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est d'entendre Dieu nous parler personnellement à travers les textes qu'on lit. J'essaie de le faire encore beaucoup. C'est un peu compliqué quand on est dans sa petite routine, j'avoue, mais d'ouvrir la Bible un peu au hasard et de lire et en fait, juste d'écouter ce que Dieu a à nous dire. D'ailleurs, il y avait une personne à ce festival d'évangélisation qui avait ce don, je ne sais pas si c'est un don, mais qu'elle avait une question qu'elle posait à Dieu, elle ouvrait sa Bible et elle avait la réponse dedans. Je pense que c'est vraiment un moyen de communication exceptionnel entre nous et Dieu. C'est vrai que ça m'arrive souvent quand j'ai un questionnement ou à la fin d'une prière, quand je suis là, si tu as quelque chose à me dire, j'ouvre ma Bible et dis-le-moi si tu veux. Parfois, j'ai l'impression que je ne comprends pas du tout et en fait, ça peut arriver que je comprenne deux jours plus tard quel était le sens de ce que j'ai lu ou bien par exemple de rencontrer une personne qui va me parler de quelque chose et je vais me dire que cette parole a été attribuée à cette personne donc je vais lui en parler. Alors, dans votre vie spirituelle, il y a eu une personne justement qui a beaucoup compté pour vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure d'ailleurs votre frère et votre frère s'est converti ou reconverti puisque comme vous, il a béni dans une famille croyante, pratiquante. En tout cas, vous avez pu observer comment sa reconversion l'a transformée. Alors, en quoi en fait ça a fait naître en vous une forte envie de vivre une chose pareille ? En fait, il a eu une conversion assez forte justement en lui dans un moment où il n'allait vraiment pas bien où Dieu est venu le chercher et j'ai vu vraiment sur les 4-5 dernières années, j'ai vraiment vu mon frère transformé était beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus... Voilà, il y avait quelque chose qui se dégageait, qui était complètement différent en avant parce qu'on est très proche depuis toujours donc j'étais toujours très très bien connue et j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose de très différent et qui se rapprochait de plus en plus de la foi. Il est parti l'année dernière faire un an d'école de mission à Capmissio à Montpellier. Ça m'a travaillé le fait qu'il part donner un an pour Dieu. Je me suis dit mais waouh, il est tellement loin dans sa... Enfin, il est tellement plus loin que moi dans sa foi et en même temps il me donnait super envie parce que... Mais parce qu'il était... En fait, le Seigneur le rendait tellement beau. Il y avait vraiment quelque chose qui me donnait envie et je me disais mais purée, j'ai envie de vivre la même chose. C'est lui qui m'a donné cette soif de connaître Dieu et je pense cette soif aussi de s'abandonner. Mais donc voilà, mon frère, grande figure, c'était vraiment mon modèle dans la foi et ça l'est toujours et je suis tellement contente de pouvoir partager ça avec lui. Un modèle, oui, un modèle de vie spirituelle. A contrario, vous avez une meilleure amie qui, elle, n'est pas du tout croyante est-ce que vous aimeriez quelque part être son modèle de vie spirituelle ? Est-ce que vous auriez envie de l'évangéliser ou pas du tout ? Très bonne amie qui est aussi ma coloc qui a vu un peu ma transformation cet été. Je lui parlais de Dieu comme d'une personne vraiment qui existait. Je ne lui disais pas tu vois, moi je crois en ça. Je lui disais tu vois, Dieu, il a fait ça pour moi. Et en fait, d'ailleurs, j'avais un peu peur de sortir du festival et d'arriver directement avec elle. J'avais un peu peur de ne pas être capable de lui en parler et en fait, ça s'est fait très naturellement. Je pense qu'elle se questionne beaucoup, c'est ce qu'elle me dit sur sa spiritualité. Elle n'est pas complètement athée, elle se questionne beaucoup. Et en fait, j'ai eu une grande joie cet été parce qu'on a toujours l'habitude de, quand on randonne ensemble, on a toujours l'habitude que je lise le soir dans la tente que je lise un bouquin. Et en fait, cet été, je n'avais pas emmené de bouquin, je n'avais emmené que ma Bible et elle m'a dit mais ok, c'est parti, on lit la Bible et en fait, c'était top parce qu'elle était trop contente qu'on lise la Bible et en fait, aujourd'hui, on est en colloque ensemble et elle me demande souvent est-ce qu'on pourrait lire la Bible ensemble ? Donc, voilà, moi, je ne suis vraiment pas, pour moi, la foi, ce n'est vraiment pas quelque chose qui s'impose. Je ne vais pas essayer de la convertir absolument parce qu'en fait, c'est Dieu qui va choisir. Enfin, c'est Dieu qui choisira le moment. Moi, je lui en parle quand j'ai à lui en parler. J'ai des copains, l'autre jour, j'ai des copains d'Amuncio qui sont venus à la maison. Elle était en train de cuisiner et nous, on priait à côté. Je pense que c'est des choses qui ne la laissent pas indifférentes. En même temps, je suis contente d'être entourée de personnes qui ne croient pas parce que justement, c'est avec ces personnes-là qu'on peut avoir des discussions assez intéressantes ou comme aussi les discussions, par exemple, avec des gens qui ne croient pas dans la même religion avec les musulmans. Moi, je trouve qu'en fait, on grandit énormément dans ces discussions. Justement, ça me permet de me remettre en question et de me dire mais en fait, Esther, tu n'es pas hyper à fond dans ce en quoi tu crois donc il faut que tu approfondisent ça pour pouvoir... Voilà. Donc, comme vous le dites, ça se fait naturellement lorsque les personnes ont envie aussi évidemment de faire un pas vers la spiritualité et ça, c'est vrai que même avec les musulmans ou d'autres croyants, il y a aussi du coup cette demande en tout cas de recherche justement spirituelle puisque même s'ils ne croient pas au même Dieu, en tout cas, si on croit en Dieu, il y a justement un seul Dieu et c'est tout de même du coup cette même recherche de créateur. Merci en tout cas pour ce partage, Esther. Merci car on sent vraiment votre soif de rencontrer le Christ. On sent vraiment justement que vous êtes en relation avec lui, que la rencontre s'est faite et que vous continuez sans cesse à vouloir vous rapprocher de lui et c'est très beau à entendre. Merci pour votre spontanéité, merci vraiment et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, évidemment. Que Dieu vous bénisse et puis que Dieu bénisse également chacun de nos auditeurs et oui, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté et merci également pour votre fidélité. À bientôt, toujours sur RCF, évidemment, la radio où la joie se partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501